Nous allons commencer cette journée et, comme vous disiez, ça fait 25 ans que nous apportons des thèmes qui concernent les professionnels du champ social, éducatif et thérapeutique. C'est une courte journée sur un thème que nous avons présenté sous une forme de question, peut-être un peu sérieuse, l'adolescence à quoi ça sert. Je vais passer la parole à Mme Fabienne Faure, que je présente. Elle est psychologue financière, coordinatrice technique au point écoute de prévention au service d'accueil CETA Toulouse. L'association, je crois, assez importante, qui est l'association ARPAD. Voilà. Et elle va nous parler, effectivement, d'un domaine qui est particulièrement investi par nos ados, c'est le virtuel. Bonjour à tous. Vous m'avez présenté. Je suis psychologue, je travaille avec des adolescents. Et je vais essayer de vous parler de la question du virtuel, et des adolescents, et de la façon dont ils sont censés. Alors, nous avons effectivement, depuis une quinzaine d'années, basculé dans l'ère du numérique. Et pour la jeune génération, la pratique assidue des nouvelles technologies fait partie du quotidien, au point de souligner l'écart entre deux réalités, la leur et la nôtre. Et dans cet écart s'immisce une virtualité qui est d'abord le signe d'un décrochage de la réalité telle que nous, les adultes, la concevons. Cet écart nous rappelle que la réalité est à condition qu'on la partage, ce qui nous permet de vivre ensemble. Il rappelle aussi combien l'adolescence nous bouscule, sans être, effectivement, pour autant, un processus déviant ou pathologique. Alors, en tant que psychologue clinicienne, je m'intéresse à la réalité psychique des sujets, donc, adolescents que je rencontre, et force est de constater dans ma pratique la présence au quotidien d'une connexion permanente à un monde apparemment invisible. Parfois, cela n'a rien de virtuel, en fait, au sens d'immatériel, et dans mon bureau, c'est l'intrusion. Ça bip, ça sonne, ça vibre, ça agite, ça attise, ça démange, ça trouble, ça interrompt la parole qui s'énonce et ça déconcentre. Nous ne sommes pas seuls, et des petits autres sont là, à travers des notifications qui s'affichent, et il y a parfois urgence à regarder, à savoir ce qui se passe dans cet ailleurs. Alors, je peux bien souligner que ce n'est peut-être pas le bon moment, pourtant, de quoi parle-t-on ? D'adolescence. Alors oui, ça agite, ça attise, ça dérange, ça trouble. Et il faut bien faire le constat que ce qui est amené là, dans ce temps de l'entretien, est aussi ce qui se joue pour eux, et l'espace où cela se joue pour eux. Alors, même si ça vient perturber, cela ne vient pas pour rien. Alors, plutôt que de rappeler à l'ordre, et ce n'est pas mon rôle, je me suis mise à m'intéresser au désordre. C'est le plus intéressant, en fait. Alors, plutôt que de laisser dehors, j'ai proposé qu'on en parle et qu'ils m'expliquent, pour m'apercevoir que pour certains, c'est à travers les récits des aventures de leurs personnages, et de ce qui se passe pour eux dans ces espaces, qu'ils pouvaient aussi me parler d'eux, et que je pouvais aussi les rencontrer. Alors, non, je ne me suis pas mise à jouer à World of Warcraft, ni à Counter-Strike, ni à Assassin's Creed Unity, et je n'ai toujours pas de page Facebook. En revanche, j'ai essayé d'écouter attentivement ce qu'ils disent, et essayé aussi de saisir les codes, d'interroger la façon dont ils s'en servent, autant pour soutenir leurs paroles, que pour les aider à en sortir. Car j'ai pu aussi constater combien certains se trouvaient pris dans cette toile. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma compréhension de la rencontre entre adolescence et virtuelle, les usages que les adolescents font de ces outils, à ce moment crucial de l'existence, où chacun cherche sa voie entre autonomie et dépendance. Comment mettent-ils ces outils au service des processus à l'œuvre dans ce moment-là ? Nous savons que pour certains, la place donnée au virtuel vient parfois donc contrarier le processus, au point qu'ils se trouvent en difficulté pour s'en séparer. Certains jeux sont effectivement construits de façon à créer ce type d'aliénation. Mais tous les jeunes ne se retrouvent pas pris de la même façon. C'est donc au cas par cas qu'il faut voir les difficultés d'un jeune qui serait dans cette dépendance au virtuel. J'en parlerai un petit peu. Alors au passage, j'espère pouvoir contribuer à ce qui vous a fait finir aujourd'hui, c'est-à-dire la question, l'adolescence, à quoi ça sert ? Alors quand nous autres adultes parlons de l'utilisation du virtuel par la jeunesse, de quoi avons-nous peur ? Nous avons peur de les voir s'isoler dans un univers imaginaire, au détriment de leur socialisation et de leur scolarité. ou autrement dit, peur qu'ils oublient de faire comme le disait Freud, aimer et travailler. J'ai des références plus loin de terre. Peur, mais moderne en fait. Peur de voir apparaître pour eux aussi une confusion entre jeu et réalité. Enfin, des craintes d'ordre médical concernant les risques de crise épileptique dus aux stimulations lumineuses des écrans. Une partie de ces reproches ressemble fort à ceux déjà formulés à une époque à l'encontre de la lecture, puis du cinéma qui risquait d'enflammer l'imagination des jeunes filles et de distraire les jeunes hommes de leurs devoirs en les coupant de la réalité. Alors n'avons-nous pas, nous adultes, trop souvent tendance à avoir peur de ce que nous connaissons mal et de ce qui nous échappe. Donc je vous propose d'y regarder de plus près. Alors quand on parle de virtuel, de quoi parle-t-on ? Littéralement, étymologiquement, le terme de virtuel signifie le potentiel, soit ce qui s'actualise ou pas, selon certaines conditions ou aléas. Mais ce potentiel renvoie aussi du coup à l'infini, à l'abondance, au tout. En tant que devenir, il est ce qui n'arrive jamais vraiment. C'est un pur en devenir, toujours en train de devenir ou toujours en train de ne pas arriver. D'une certaine manière, c'est une façon de parler de l'impossible. Deuxième définition, le virtuel, c'est ce qui s'oppose à l'actuel. Donc ce n'est pas ce qui s'oppose au réel ou à la réalité. Non, je parle de réel ou réalité, parce que selon l'école dans laquelle on est, ça ne fait pas pareil. Une autre exception définit le virtuel comme ce qui n'est pas présent charnellement. C'est une présence abstraite, intangible. Une présence privée de corps, de physique. Mais présence tout de même. Aujourd'hui, le virtuel est souvent synonyme d'artifice, de faux, de simulation, de simulacre. Le simulacre renvoie au comme-ci. Comme si on faisait quelque chose au lieu de le faire vraiment. On parle aussi de virtuel pour parler de ce qu'on ne comprend pas. Ou plutôt, ce qui n'a pas de réalité, c'est ce qui nous plonge dans une autre culture, d'autres codes, d'autres signifiants. En tout cas, le virtuel fait bouger les lignes de la réalité et nous amène à réinterroger ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui ne l'est pas. Alors, en écoutant les jeunes sur leurs explications ou sur leur goût, vous pourrez entendre des discussions comme celle-ci. Je fais partie de la communauté Warhammer et non de WoW. Je suis un héritier de la quatrième prophétie. Je défends les jeux tels que Eve ou Star Wars Galaxy. Parce qu'ils sont plus complexes que sociaux. Counter-Strike et les compétitions FPS, je les aime parce qu'elles font appel à la compétence des joueurs et pas des personnages. Alors, je pense qu'on appelle virtuel ce qu'on ne comprend pas. Et la communication est rompue entre deux cultures, celle d'avant et d'après ces nouveaux dispositifs. C'est en effet une culture, une culture d'univers. Alors là, je parle des jeux, mais aussi de tous les outils virtuels. Une culture d'univers au sens d'une histoire avec des langages communs, partagés pourtant par des millions de gens. Et en s'y penchant, on découvre que ce sont aussi des univers qui se cultivent et qui se laissent cultiver. Alors, si le virtuel était finalement une nouvelle culture ? Que range-t-on dans cette définition ? Alors d'abord, effectivement, la télévision, le cinéma, 2D, 3D, Les outils d'expression et de communication collective, réseaux sociaux, autopublication, chat, messagerie instantanée, sites de partage de vidéos, par exemple, autoproduites. Les jeux hors ligne, les jeux en ligne, de type communautaire, dans lesquels on distingue les jeux de quête, les simulateurs de vie, les jeux de sport et de combat en équipe. Je vous jure que je ne joue pas. Même si on ne les utilise pas, ces outils font d'ores et déjà partie de notre réalité. Ils sont dans le discours, ils sont déjà des modalités de communication et de divertissement plus ou moins incontournables. Le virtuel s'oppose-t-il à la réalité ? Pas vraiment. Alors prenons un exemple. Vous pilotez une voiture de course dans un jeu comme Gran Turismo. Grâce au clavier ou à la manette de jeu, vous pilotez vraiment le bolide que vous voyez à l'écran. La reconstitution du circuit du Mans, par exemple, défile devant vos yeux et vous entendez le bruit du moteur de la voiture. Et si vous êtes dans une salle de jeu bien équipée, votre siège et votre manette vibrent pendant que vous conduisez. Lancer à cette vitesse de course, la moindre erreur vous sera fatale. Tout ceci est vrai, mais en même temps tout ceci est faux. Vous ne devez pas payer les réparations de votre voiture. Et si le pilote qui vous représente à l'écran est blessé ou mort, cela ne vous affecte pas vraiment, d'autant qu'il reprend vie dans la partie suivante. Dans le virtuel, les accidents ou les passages à l'acte ne sont pas vraiment dramatiques car rien n'est vraiment accompli. Comme c'est votre représentant qui affronte les événements, votre corps est absent et vous n'êtes pas engagé physiquement. Le virtuel ne s'oppose pas au réel ou à la réalité. Aussi parlons-nous assez paradoxalement de réalité virtuelle. Et c'est peut-être une première façon de s'y tromper. Il n'y a pas de troisième réalité. Il y a des sons, des images virtuelles qui font déjà partie de la réalité externe d'un sujet et sont communs à tous. À l'opposé de la réalité psychique interne. Ces environnements sont d'abord de formidables machines à s'exprimer, à communiquer, à jouer, à vivre des histoires. Et à les partager. Effectivement, ils sont si complexes qu'ils peuvent créer une illusion de réalité presque parfaite. Mais si la force de conviction de ces images est remarquable, elle est finalement moins importante que le mythe qui les entoure. Alors je pense au jeu qui vient de sortir, Assassin's Creed United, qui se passe, je ne sais pas si vous avez vu les publicités, qui se passe dans la France de la Révolution française, où les images sont d'une puissance de réalité très remarquable. Mais il appartient à celui qui perçoit ces éléments et ces images de choisir de s'y tromper ou pas, de décider d'y croire ou pas. Un autre jeu dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le jeu qui s'appelle World of Warcraft, ou D.W.O. pour résumer, qui est un jeu, donc c'est un des premiers jeux, un des premiers blockbusters aux Etats-Unis, qui compte aujourd'hui 8 millions de joueurs dans le monde et 2 millions en Europe, pour un abonnement mensuel de 12 à 15 euros, donc assez accessible aux jeunes. Ce jeu se joue en réseau, sur Internet, et fait partie de ce qu'on appelle les jeux massivement multijoueurs. Le cadre du jeu est une simulation informatique, audiovisuelle et sensorielle, d'un univers médiéval fantastique largement inspiré de Tolkien. D'ailleurs, l'espace des jeux propose très souvent un monde qui ressemble à une projection de l'imaginaire dans la réalité perçue. Dans le monde de Wo, le monde de Wo est partagé en plusieurs factions qui s'affrontent. Ces factions se regroupent en guides, composées de divers personnages, et pour les intégrer, il faut jouer environ 80 heures. Une fois passée cette étape, les joueurs sont engagés les uns par rapport aux autres. Le jeu est soumis à des règles et les guildes sont hiérarchisées. Contrairement à d'autres jeux, ce jeu est potentiellement sans fin. L'augmentation du niveau dépend avant tout du temps passé à jouer, ce qui rend ces jeux très chronophages. Le jeu fonctionne en ligne, de façon permanente et autonome, avec ou sans le joueur, c'est ce qu'on appelle un univers persistant. Une partie du jeu est contrôlée par le joueur, d'autres par un programme qui est amélioré périodiquement. Pour jouer, il faut se créer un personnage qu'on appelle Avatar. L'Avatar représente le joueur dans l'espace du jeu. L'Avatar procure au joueur un corps virtuel. Il incarne le joueur en même temps qu'il l'intègre au monde virtuel. L'Avatar est une représentation, un support de projection de soi. Et si on y regarde de plus près, c'est souvent un support d'identification idéal, plus que d'identité. Alors que permet ce procédé ? Le corps physique est mis à distance, tout en permettant au joueur une immersion que le cinéma ne permet pas. Avec le numérique, le regard peut aller là où le joueur le décide. Le regard peut aller là où l'œil, porté par le corps réel, n'ira jamais. Le numérique fabrique donc un imaginaire, affranchi des contraintes du corps et libéré de l'œil. Même si l'immersion du corps reste imparfaite, elle permet d'éprouver un sentiment de projection dans le monde virtuel grâce à ce qu'on appelle la vue subjective. C'est quand vous jouez que vous pouvez être au-dessus du combat, à l'arrière, devant, derrière. C'est ce qu'on appelle la vue subjective. En tout cas, la puissance de l'image est foncièrement majoritaire dans ce mécanisme. La technologie numérique crée donc aujourd'hui une ère d'illusion en donnant au sujet le sentiment d'échapper pour un temps aux contraintes du corps et de la réalité et participe à l'état d'hyurne à une fonction essentielle du psychisme humain. Alors tout cela va intéresser particulièrement notre sujet adolescent. Une petite parenthèse sur l'adolescence avant de revenir au virtuel. A l'adolescence, que se passe-t-il ? Le phénomène physiologique de la puberté, ça vient d'être dit, transforme le corps de l'enfance qui devient corps sexué ou génital. Il vient donc changer à plusieurs niveaux le rapport que le sujet vient entretenir avec lui-même. Le corps devient à la puberté un corps étranger, encombrant lieu de tension, de pulsions, de sensations nouvelles qui sont à intégrer psychiquement. Ces transformations radicales sont souvent source de malaise. Les changements de la puberté modifient également le référentiel, c'est-à-dire du côté du sens et du discours. Le référentiel qui permettait jusque-là un sujet de se représenter dans une certaine identité personnelle. Jusque-là, le repère, c'était le discours parental. Or, à l'adolescence, cet autre ne répond plus. Il devient ou il apparaît défaillant. Il apparaît parce qu'en fait il y était déjà. Il apparaît défaillant, manquant, pour répondre à ce qui fait intrusion dans le corps et dans la vie du sujet, le pulsionnel, le sexuel, mais aussi les questions existentielles et essentielles. L'autre ne répond plus aux grandes énigmes de la vie. Qui suis-je ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la mort ? La disparition de son statut d'enfant et le changement corporel oblige le sujet à en devenir, à chercher d'autres repères signifiants et imaginaires pour se représenter lui-même, dans ce corps qui n'offre plus la continuité d'avant. Par ailleurs, en même temps qu'il se trouve dans une maturité physique et sexuelle qu'il n'avait pas enfant, se réactive inconsciemment le conflit oedipien. Réactivation qui le met face à la nécessité de se séparer de ses parents. L'adolescence constitue un second processus de séparation, le second de la vie, puisqu'il y en avait déjà eu un enfant, où le sujet doit faire le deuil des premiers objets d'amour pour pouvoir investir un nouvel objet extra-familial, anti-narcissique, c'est-à-dire autre que soi, et non incestueux. L'adolescent désire cette séparation, il la revendique, c'est une nécessité, mais il n'en a pas encore la maturité psychique et matérielle. Donc, tensions, conflits, contradictions à prévoir. C'est dans ce processus-là que potentiellement se creuse le lit des dépendances, car face à l'angoisse, la dépendance peut être une réponse, en même temps que le signe d'une difficulté à dépasser. Mais je reviendrai plus tard. Alors, dans ce moment, adolescent, le corps, je vous le disais, se présente donc comme un objet encombrant. Alors, observons le contraste entre la maladresse avec laquelle il ou elle, je dirais l'adolescent, habite ce corps devenu trop grand pour lui et la grande habilité qu'il a sur son clavier d'ordinateur ou de smartphone. Entre l'immobilité et la lenteur de ses mouvements, dans ce corps qu'il cache et laisse traîner derrière lui, et sa fluidité à passer d'un écran à l'autre. Nous dirons qu'il maîtrise son image virtuelle, à défaut pour un temps de pouvoir faire avec l'image de son propre corps. Aussi, le virtuel, déjà présent dans l'enfance à travers le jeu, prend d'autres avantages à l'adolescence et va s'inscrire dans une quête de contenance face à ce corps nouveau, mais encore insensé. Envahi de sensations désagréables, ce corps se trouve d'une certaine façon contenu dans le personnage imaginaire. À travers ces espaces, jeux, réseaux sociaux, messagerie, l'adolescent va aussi avoir la possibilité d'être en lien avec les autres en échappant au regard, à son propre regard, mais aussi au regard des autres. Les espaces virtuels, en général, permettent donc d'échapper au corps et à son image. L'adolescent se fabrique un personnage sur mesure. Il en choisit l'apparence, les attributs, la conduite générale, l'appartenance sociale. Il peut manipuler les semblants, jouer à être un personnage masculin, féminin, mentir sur son âge. L'avatar ou la représentation qu'on fait de soi sur sa page est assez souvent avantageuse et souvent aussi éloignée de la réalité. Mais grâce à l'anonymat partiel permis par ces espaces, l'adolescent peut se construire le temps d'intégrer la nouveauté de ce corps, une image de lui-même, avantageuse, tout en se protégeant du regard et du principe de réalité. Cette identité, pour le web, se construit grâce à une validation des autres joueurs qu'on appelle une audience. Cette audience est source de partage, de présence sociale, tout en étant un spectacle. Ces facteurs forment aussi l'attrait de ces espaces, même si l'impression qui s'en dégage est aussi une forme de solitude collective. La vie pulsionnelle qui habite le corps de l'adolescent nécessite également une mise en acte et de nouvelles expérimentations. C'est ce qui était présenté dans les conduites à risque. Il s'agit d'éprouver les limites et les contours de ce corps. Le monde virtuel offre alors un immense champ d'exploration et d'expérimentation, mais aussi un exutoire pour la libération des pulsions et leur canalisation. « Jouer est une affaire sérieuse », disait Winnicott. Pour l'enfant, le virtuel était une variante de son espace ludique, un support projectif qui l'aidait à métaboliser l'agressivité oedipienne. Il était également pour lui une possibilité de rechercher du plaisir à créer un objet dont il a besoin et à créer aussi l'illusion de sa capacité de maîtrise de cet objet. Pour l'adolescent, ces différentes situations physiques, comportementales que lui propose le virtuel constituent des anticipations qui sont tour à tour ou sont tour à tour mises en jeu. La destructivité, la domination, la rivalité, la violence des passions, la compétition, le goût du danger, mais aussi l'appartenance à un groupe, la recherche de valeurs. Il peut se fixer des challenges, s'opposer aux autres, se trouver seul contre tous, être le héros d'un jour, avoir de l'influence, du prestige. Il peut s'immerger, s'oublier. Il peut rêver à un nouveau monde, explorer des sensations de vitesse, adapter de nouveaux réflexes, échouer, recommencer, inventer des stratégies, des parades et résoudre des problèmes idédits. Tout cela permet d'accompagner psychiquement les transformations pubertaires de façon ludique, dans un lien aux autres et dans une grande sécurité physique, mais aussi dans l'absence de conséquences graves de ces actes. Ces espaces ne sont pas sans règles. Il y a d'abord les règles du jeu, mais aussi des règles de bonne conduite, dans la façon d'agir ou de se parler. Si vous allez lire les forums qui entourent les jeux et les échanges simultanés entre les joueurs, vous pouvez observer la mise à l'épreuve de certaines valeurs et l'apparition d'un système normatif avec des codes formels et informels entre les joueurs. Les contrats de licence de certains jeux sanctionnent également les comportements déplacés et les propos illéco. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des propos injurieux et des choses... Mais comme dans la vraie vie. Donc à la nuance près, quand même, je souligne que la discipline que s'imposent les jeunes dans ces jeux ne vient pas de la crainte d'une autorité, mais plutôt de la peur de perdre sa place et son rang ou sa popularité. J'utilise le terme, ce que... Il faut être populaire aujourd'hui. Ces espaces n'excluent pas totalement l'émotionnel. L'adolescent peut également projeter ses émotions dans les espaces virtuels, qui devient ainsi une sorte d'espace de médiation entre le corps et le psychisme, entre le ressenti brut et l'émotion élaborée. L'émotion élaborée, c'est-à-dire qui passe par des mots, des représentations. Dans cette perspective, l'actuel de l'adolescence et le virtuel deviennent liés l'un à l'autre comme les deux faces d'une même réalité sensible, celle de la réalité psychique d'un sujet en construction. Le virtuel peut donc alors être vu comme un espace d'élaboration progressive ou un espace dit transitionnel. Un espace de passage au service du processus adolescent. Alors je vous le dis aussi, c'est un espace ludique, récréatif, qui est bien loin de la simple évasion que proposait le cinéma, la télévision ou la littérature. Assis dans son fauteuil, derrière son écran, l'adolescent n'est pas si inactif qu'il n'y paraît. Il transforme ce monde en même temps qu'il observe et intègre le résultat de ses créations. Il interagit avec les autres, les autres échangent des points de vue, découvertes, conseils. Parallèlement, Internet, comme d'autres outils, favorise le lien social et compense d'une certaine façon sa dégradation actuelle. Il donne à l'adolescent une place, un espace d'expression et d'identification au sein d'une communauté. Enfin, en affrontant des situations inconnues qui éprouvent son moi et dans lesquelles, même si elles sont virtuelles, il faut agir, parler de soi, entrer en relation, notre adolescent se construit un espace distinct de celui des parents, hors de leur regard. Ces outils ont donc aussi l'avantage de créer une contre-culture propre à la jeunesse, un espace où les parents ne sont pas. Internet est un espace de libération de l'expression, d'expérimentation de la parole, mais aussi d'autonomisation par rapport au contrôle social et parental. Je pensais aussi de libération quand on pense à la jeunesse des pays du Moyen-Orient et tout le monde a insisté ces dernières années. Cette sociabilité médiatisée semble maintenant être devenue comme un rite de passage, en tout cas, j'interroge cette question-là, un rite de passage de la période adolescente. Elle fournit des cadres moraux et affectifs que les jeunes peuvent mobiliser ensuite dans l'expérience ordinaire. Enfin, le dernier point que je voudrais mettre en avant par rapport à la question du virtuel et de l'adolescence est celui de la rencontre amoureuse. À première vue, par rapport à cela, on voit les jeunes, on pense, les jeunes engagés engagés dans des relations furtives ou superficielles. Mais ils sont peut-être aussi engagés dans un processus d'apprentissage complexe. À travers leurs personnages, ils se familiarisent avec les différents aspects de la rencontre avec l'autre. Ce monde dans lequel les adolescents jouent, chattent, est différent du monde réel. Les participants y sont parfois anonymes, lointains ou inconnus et chacun peut se retirer de l'échange sans beaucoup d'explications. Le choix pour l'adolescent de privilégier à un moment donné ce type de relation ne signe pas pour autant son incapacité à rencontrer l'autre ou à se sentir responsable de ses propos, ni encore moins de ses actes. Mais il peut par contre refléter son désir de se familiariser à son rythme avec une réalité qui peut le terrifier autant qu'elle fascine, celle de la rencontre amoureuse. Cette situation désirée et redoutée ne fait plus vraiment l'objet dans notre société d'aucun rituel. Alors voici peut-être pour eux avec les SMS, les smileys, les demandes pour faire partie d'une liste d'amis ou de discussions en ligne de nouveaux modes d'approche progressives de l'autre. L'adolescent qui s'inquiète tant de ses changements physiques, de sa capacité à plaire et de la bonne façon d'aborder l'autre, peut par ce biais aller à sa rencontre en dépassant les apparences. Il peut aussi se découvrir des audaces dont il ne se serait pas plus capable dans la vraie vie. Et j'irai plus loin car au-delà de ce processus de rencontre, la pratique du virtuel permet aussi de se familiariser avec d'autres aspects qui intègrent la relation à l'autre. C'est la question du vent, la question de l'incertitude et la question de la séparation. Ces espaces relationnels permettent en effet de vivre de façon fractionnée et non dramatisée les affres de la relation amoureuse. Est-ce que je lui plais ? Est-ce qu'il s'intéresse à moi ? A-t-elle compris ce que je voulais dire ? Va-t-il me répondre ? Pense-t-elle à moi ? On a tous connu ces affres. Enfin, c'est pas que les adolescents. C'est pour la vie, quoi. Mais bon, ça commence à un moment donné. Alors, plus qu'un immature derrière son écran qui chercherait à échapper aux contraintes de la réalité, n'est-ce pas plutôt un inquiet qui tente de se rassurer sur sa propre capacité à intéresser l'autre tout en expérimentant le désir de l'autre ? Que me veut-il ? Et pour aller plus loin, encore un cran supplémentaire, je dirais aussi qu'il s'agit de se familiariser avec le risque de l'absence anxiogène et de la désillusion toujours possible. Et l'enjeu du moment, c'est bien cela. C'est déplacer ces premiers investissements d'objets, objets parentaux, objets partiels, auto-érotisme de l'enfance, pour investir progressivement un objet extérieur et autre que soi. Et ceci n'est pas sans risque. Mais en même temps, il y a toujours un retour, une promesse d'enrichissement narcissique par l'autre, par l'objet aimé. Il s'agit donc avec le virtuel d'élaborer progressivement la non-présence de l'objet primordial, maternel, qui représente le paradigme de la dialectique présence-absence. Internet offre donc, peut-être, l'espace de jeu, y compris de séduction, où l'adolescent peut gérer, à l'écart des risques et des incertitudes de la vraie vie, les désirs, les angoisses, les frustrations qui se tissent dans toute rencontre. Ces rencontres, les rencontres qu'il fait sur Internet sont peut-être courtes et provisoires, mais ils n'ont des rencontres réelles qui s'avèrent avoir été en quelque sorte préparées sur le web plus que différées. L'usage de ces outils de communication sert donc à accompagner le travail psychique pendant un temps déterminé. La preuve en est que cet usage de l'objet change une fois qu'il a fini de jouer son rôle. C'est aussi pourquoi ce n'est que sur la durée qu'il est possible d'évaluer si notre adolescent est en difficulté ou pas avec ses objets. C'est-à-dire si on est rentré dans un usage plus excessif ou de l'ordre de la dépendance. Alors rappelons, en parlant d'usage excessif, rappelons quand même que c'est le propre des adolescents que d'être dans des comportements excessifs en lien avec cette quête de limite dont je vous parlais tout à l'heure. Il existe cependant un risque pour eux de changer de modalité d'usage avec les objets qu'ils utilisent et de basculer de cet usage excessif vers une dépendance. Quels sont les repères ? Si les réaménagements de l'adolescence se déroulent bien et c'est le cas le plus fréquent, j'insiste, les adolescents vont bien, l'usage de l'objet est en général d'une certaine façon désinvesti. Même s'il peut continuer à être utilisé et à être utile, il n'occupe plus la même fonction. Par exemple, les rencontres virtuelles sont remplacées par des rencontres réelles. Si sur la durée l'objet devient indispensable, si son usage s'intensifie, on peut commencer à craindre qu'il ait pris une autre fonction et qu'il serve à pallier des fonctions psychiques absentes. Cela s'observe par un accroissement du temps passé à l'ordinateur, sur l'ordinateur au détriment de la vie sociale, au détriment aussi du corps qui est délaissé. Un rétrécissement de la vie affective, intellectuelle et sociale. Les rencontres réelles sont évitées et la génitalité est écartée. un autre signe très important c'est l'installation aussi d'un décalage dans le temps jusqu'à l'inversion entre le jour et la nuit. Notre rapport au temps est un rapport symbolique. Donc quand il y a un décalage de cet ordre-là, on est aussi dans quelque chose au niveau du symbolique qui ne fonctionne plus. Ces éléments sont les signes que le rapport au monde de notre adolescent ou de notre jeune adulte parce que ça peut s'étirer, parce que je vous ai parlé de durée, passent maintenant exclusivement par cet espace virtuel. Les pensées sont récurrentes et exclusivement tournées vers le besoin un peu mieux de se connecter. Aussi, en même temps que le déni qui y est associé, ceci apparaît plutôt comme un évitement de la douleur de pensée. Le temps est comme arrêté, le passé, le présent et l'avenir ne sont plus découpés. Il n'y a pas de projection présente ni à venir sauf celle qu'il effectue dans le monde virtuel. Alors, ce temps qui s'accroît derrière son écran signale la difficulté à se séparer de cet univers virtuel, à sortir de ce monde à soi. Et ce monde rappelle par bien des aspects le monde de la petite enfance où l'enfant peut avoir l'illusion de retrouver et de créer à sa guise l'objet qu'il craint de perdre. C'est ce monde, le monde de la petite enfance, enfin, c'est ce monde, pardon, le monde de la petite enfance qui, justement, du fait du virtuel, se prolonge alors. Alors, si dépendance il y a, il faut rappeler aussi que la dépendance est inhérence à la condition humaine. On peut la définir comme un attachement réitéré à l'objet, source d'une expérience subjective de plaisir ou de soulagement dont le manque cause tension, angoisse et même détresse. Les dépendances ont des intensités variables selon la capacité du sujet à supporter l'absence. Ce n'est pas la quantité qui définit vraiment la dépendance mais plutôt la nécessité du retour impérieux vers l'objet ainsi que la perte de contrôle durant l'usage. Du point de vue psychologique les dépendances sont considérées comme des modalités signifiantes et coûteuses de régulation de l'économie psychique. La dépendance au monde virtuel révèle la difficulté que rencontre un adolescent à se séparer de cet espace qui lui permet alors de maintenir à l'écart la réalité au profit du principe de plaisir pour accéder à un autre monde le monde adulte où il faudrait négocier avec les contraintes de la réalité et avec les principes. Un monde adulte parfois décrit par eux comme trop plein d'ennuis c'est-à-dire pour eux où le plaisir est absent avec trop de contraintes ou de renoncements. Alors lorsqu'on rencontre un adolescent face à ce type de difficultés il ne faut pas aller trop vite pour parler de dépendance déjà c'est mon conseil mais il est nécessaire de se demander précisément et c'est avec lui qu'on se le demande si c'est une tentative de retardement du passage tout simplement et s'il a besoin d'aide ou si c'est un impossible passage si le passage est compromis. Alors ce n'est pas tant le virtuel qui est en cause ce n'est pas tant les jeux le web le numérique mais plutôt la capacité d'un sujet à un moment d'intégrer sa capacité à intégrer psychiquement les transformations pubertaires. Dans une période effectivement de quête de sens alors que les repères de l'enfance sont perdus les failles narcissiques précoces entraînent la nécessité de maintenir un appui sur les images du monde extérieur pour continuer à assurer une sauvegarde narcissique continuer à éprouver des excitations suffisamment intenses et ne pas disparaître psychiquement. A ce moment-là l'espace virtuel devient une impasse tout en prenant une fonction de béquille ou d'écran de protection face à un point de discontinuité qui apparaît dans le processus. La dépendance qui s'installe est alors plus à analyser comme une tentative d'autorégulation. Le sujet cherche à créer à maintenir par l'objet extérieur objet transitionnel ce que le sujet cherche à maintenir par cet objet c'est le signe qu'il n'arrive pas à subjectiver la question de la séparation. La dépendance maintient l'illusion de la permanence de l'objet dont la perte ne peut pas être subjectivée. Avec le virtuel l'objet est agrippé par le regard. Le sujet ne vaut pas le perdre de vue. Il ne s'agit pas non seulement de voir mais de calmer l'angoisse que suscite son absence et l'impossibilité de subjectiver sa perte en s'assurant de sa présence de la présence de l'objet tout entier il veut qu'il soit présent à volonté sans en passer par le manque et par la demande c'est-à-dire par l'autre l'autre manquant. L'objet reste à portée du regard et lui renvoie également sa propre image et donc un semblant d'identité. C'est là l'enjeu de l'adolescence pour la construction d'un sujet donc la subjectivation de la perte de l'objet a un rôle structurant car elle entraîne sa représentation psychique quand il sera absent et c'est cela qui est réactivé à l'adolescence. C'est un peu ma réponse à quoi ça sert ce moment ça sert à se reconfronter à la question de l'objet de la séparation et à dépasser ce point-là car c'est pourtant en perdant l'objet qu'on peut le retrouver d'une certaine manière par des substituts mais c'est aussi en intégrant son manque que le désir peut s'activer c'est-à-dire en intégrant son manque et en en faisant cause de désir le désir peut alors devenir moteur pour la vie. Voilà. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada